Hello tout le monde et bienvenue dans cette cinquième semaine du challenge La Passe Miroir. Je suis super contente de vous retrouver bien qu'un peu fatiguée. On est dimanche 30 juillet, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à liker, à commenter et à aller voir les précédents vlogs si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui je suis hyper fatiguée, pas motivée, envie de rien. Il faut dire que ça fait un mois que tous les dimanches je fais du montage de 10h à 21h. Donc je pense que je suis un peu fatiguée. Et que là du coup je n'ai pas du tout envie de monter. En fait j'ai envie de rien. Je me suis fait une liste de petites choses d'activité à faire qui font du bien. Donc je vais me faire un thé. Je vais écouter Taylor Swift et essayer de me motiver un peu et de me donner du bon au cœur avec ses musiques. Ensuite des exercices de respiration. Faire un petit peu d'étirements, de souplesse. Pourquoi pas écrire. Niveau lecture, parce que à la base on est quand même là pour ça, j'ai un tout petit peu avancé dans Paternoster. Quand je vous dis un tout petit peu, c'est genre j'ai lu 4 chapitres. J'aimerais bien du coup ce soir avancer un petit peu plus. Mais c'est pas gagné. Donc voilà, on se retrouve pour aller faire toutes ces petites activités qui vont essayer d'être... Voilà, de me détendre et tout. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Sous-titrage ST' 501 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 Et en plus j'en ai marre d'abandonner 3 millions de livres, j'ai envie de valider une foutue catégorie, ça fait 5 lectures là, je sais pas que j'abandonne à la suite. Je vous retrouve le même jour, mais du coup il est 15h, j'ai terminé paternoster, je l'ai lu vraiment assez rapidement, je l'ai lu en diagonale je dois dire, et je suis vraiment mais vraiment pas convaincue, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que le résumé vendait beaucoup de rêves pour pas grand chose, je comprends ce que l'autrice a voulu faire mais je trouve que c'était limite, je trouve que c'est pas original. Il y a eu un truc qui m'a surprise à un moment donné, et ça c'était bien, et il y a un truc je trouvais que c'était bien fait, en mode il y a des personnages on sait pas trop s'ils sont fiables, et ça c'était bien fait. Mais sinon le reste c'était cousu d'avance, vraiment, mais dès les premières pages on se dit, pourquoi la meuf se barre pas ? Il y a tout qui est hyper red flag, après c'est plus facile à dire qu'à faire. Et aussi, en lisant le résumé, je m'étais dit, waouh ça a l'air d'être inspiré de Get Out, vous savez le film d'horreur, alors je l'ai pas vu perso, j'avais juste vu la bande annonce au cinéma il y a quelques années je crois. Ou du coup, si vous vous connaissez pas, c'est une jeune fille blanche qui sort avec un homme noir, et la fille a l'air hyper cool, toute douce, parfaite, et elle l'emmène chez sa belle-famille. Et là on se rend compte que la belle-famille, ils sont un peu chelous, et ils sont très racistes, et ils vont faire des trucs super chelous. Du coup j'ai pas vu le film parce que j'ai peur, et que j'ai pas du tout envie et tout, mais on a un peu la vibes dès le début, et Robin a vu le film, et quand je lui avais parlé du livre, ça lui faisait penser aussi. Et sauf que dès les premières pages, il y a une référence au film, mais qui est, c'est même pas subtil, c'est vraiment un des personnages qui dit vous avez déjà vu ce film d'horreur avec cet homme noir qui vient dans cette famille de blancs, nanana ? C'est pas subtil, enfin... Si tu veux t'inspirer d'un truc, ou rendre hommage à quelque chose, ou... Et le subtil, là c'était vraiment chelou, et le fait que ce soit aussi peu subtil, ça m'a fait me dire, bon ben si t'es pas assez douée pour réussir à nous faire comprendre la référence, au point que t'as besoin de nous la dire, c'est peut-être que c'est pas très bon quoi. Donc un peu dégoûtée de ça. Sur ce, je vais officiellement vous laisser pour aujourd'hui, puisque je vais aller en ville pour chercher la première partie du cadeau de Robin, et un colis Vinted que j'ai commandé. Hello tout le monde, on est mercredi 2 août, et en Lorraine c'est pas possible, ça fait deux semaines qu'il pleut non-stop. J'en ai trop marre. J'adore l'été, c'est ma saison préférée. Et là, je déprime, on est déjà en automne, j'en peux plus, je vais jamais profiter de l'automne, si l'automne il dure 6 mois en fait. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Niveau lecture, en fait je me suis levée à 5h40 du matin. Et il n'y a pas de secret, quand je me lève tôt, je suis trop bien, je suis trop heureuse, je suis détendue, je suis trop bien. Parce que du coup, ça me laisse le temps de m'étirer, de faire un peu d'abdos, de bouquiner, de passer du temps avec gaffe-gaffe tranquillou, de faire quelques tâches-ménage sans me stresser, me prendre la tête. Donc c'est trop cool. Du coup, j'ai repris un livre que j'avais laissé de côté au début du challenge, parce que du coup il était pas dans ma pile à lire. Et finalement, je le continue parce que je l'aimais beaucoup et que j'ai du mal à lire d'autres trucs. C'est Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, de Léa Nalestra. C'est giga cool. Vraiment, je suis absolument fan. Et j'ai également commencé un livre qui n'est pas non plus dans ma pile à lire, du coup je vais l'insérer quelque part. La quête onirique de Velit Bowe, de Kish Johnson. J'aime beaucoup l'ambiance, je suis très très contente. Et en fait, j'arrête pas d'oublier de vous en parler, mais ça fait genre 3 semaines que je vais vous en parler. Et à chaque fois j'oublie, parce que c'est pas un livre que j'ai en physique, et c'est pas non plus un livre que j'ai sur ma liseuse. Mais je continue en livre audio, le tome 3 de La Passe-Miroir, évidemment. Autant les livres audio j'ai du mal à m'y mettre, mais quand je suis dedans, incroyable. J'écoute quelques chapitres le soir avant de m'endormir, c'est magique. Je l'écoute aussi des fois quand je fais le ménage, ça passe à une vitesse, c'est trop bien. Vraiment je suis très contente. J'ai bientôt fini Spiritfarer, je vous en parle depuis 2 vlogs je crois, 3 vlogs, je sais plus. Et là je suis à 70% du jeu. Moi quand j'aime quelque chose, je suis obsessionnelle, je le finis d'un coup. Et cet après-midi, j'ai un stage aérien, je suis trop contente. Je suis pas encore sûre des disciplines qu'il va y avoir, parce que c'était juste écrit stage aérien. Mais c'est dans un studio dans lequel je vais régulièrement pour faire ou de la pole ou du cerceau. Faut savoir que de la pole dance j'en fais plus très régulièrement. Parce que j'ai pas le budget de faire de la gym, du cerceau, de keep cool de temps en temps. Mais bon maintenant keep cool j'y vais plus. Donc voilà j'avais dû choisir et le cerceau vraiment gros coup de coeur, donc j'avais choisi le cerceau. Mais j'aime toujours beaucoup la pole dance, c'est un sport qui me fascine, que je trouve incroyable. Et que j'aime bien pratiquer quand je le peux. Donc là j'étais plutôt contente. Et donc pendant les vacances, c'est les mercredis, elle propose la prof des stages aériens de 3h. Et du coup si j'ai bien compris, je pense qu'il va y avoir de la pole dance, il va y avoir du cerceau. Et je me demande s'il va pas y avoir une troisième discipline, je sais pas trop. En tout cas on a 3h, ça promet d'être intense et incroyable. Je sais pas si je vais tenir parce que 3h de sport c'est quand même un truc de fou. Et ça faisait longtemps que j'avais pu faire autant, donc à voir. En plus les cours que Marie fait là-bas, ils sont assez intenses. Donc on va voir, mais je suis très contente. C'est parti. 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 Re, on est vendredi 4 juillet. Oui, 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 alors c'est un faux, mais je trouve que le résultat est assez bluffant. Je suis dans un délire où il y a deux ans je me suis fait percer le nombril. Non, il y a trois ans. Oh gosh, c'était il y a longtemps. Du coup il y a trois ans je me suis fait percer le nombril, il y a deux ans je me suis fait un deuxième trou ici. Et j'ai commencé à me dire, ok, en fait j'aime beaucoup les percings. Et j'aimerais beaucoup en avoir un sur le nez, mais sur le visage ça a quelque chose de plus permanent et effrayant que sur le reste du corps. Du coup j'avais un peu du mal à passer le pas et je me suis dit mais en fait je vais acheter un faux et comme ça je vois un peu si j'aime ou pas. Et j'aime beaucoup, mais pas au point de le faire pour de vrai parce que je suis contente aussi de pouvoir l'enlever des fois, ça permet de changer un peu de style. Donc voilà, j'aime trop trop trop, je suis très contente. J'ai terminé deux livres et bien avancé dans un livre, c'est incroyable. J'avais peur de plus réussir à lire et en fait des fois il faut juste se mettre dans les bonnes lectures, le bon mode de lecture. Du coup j'ai terminé Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment de Léane Alestra ? Que finalement j'ai lu du coup pour avant-coureur, il est violet. C'est quelle couleur ça pour vous ? Et ça pour moi c'est rose, mais ça tend un peu vers le violet j'ai l'impression. Moi là je vois du violet, mais on peut aussi voir du bleu j'ai l'impression. C'est un essai et ça parle de masculinité déjà et de comment on apprend aux hommes, alors je vous grossis vraiment très, comment on apprend aux hommes à admirer les autres hommes, mais en gros à mépriser l'homosexualité. Et comment on apprend à ces hommes à désirer les femmes, mais à les mépriser. En gros, et du coup ça crée une dualité qui est ambiguë et assez oppressante en fait. Du coup le postulat de départ est hyper intéressant, j'adore, le livre était vraiment intéressant, il est plein d'anecdotes, plein de travail de recherche, vraiment c'est fascinant. Par contre je trouve qu'arrivée à la moitié, elle se perd un peu dans son propos et au final elle parle surtout du patriarcat et de comment les masculinités... En fait du patriarcat et de comment l'hétérosexualité hégémonique pénalise tout le monde et se dresse en barrière contre au final le bonheur de tout un chacun et même les hommes qui font partie de cette hétérosexualité hégémonique quoi. Du coup j'ai trouvé qu'à la fin elle ne parlait plus trop de ça et même dans la conclusion elle parle des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes cis-hétéros, des femmes etc. Et je me dis ok on a complètement perdu le sujet qui était les hommes homosexuels ou hétérosexuels et cette espèce d'ambivalence. J'ai vraiment grossi le bouquin grossièrement comme pas possible mais il y a un épisode de Mansplaining, un podcast incroyablement intéressant fait par Thomas Messias qui en parle, où il a invité Léane à l'estrat du coup et où il discute un petit peu de ce bouquin. Alors les épisodes sont très courts, c'est 13 minutes, 13 minutes pour parler d'un livre aussi long c'est compliqué mais l'épisode était incroyablement intéressant et voilà c'était trop bien. J'essaierai de vous retrouver, si la Aurélia du montage se souvient de tout ça j'essaierai de vous retrouver le numéro de l'épisode, le titre et tout. Mais vraiment c'était très intéressant et le livre est intéressant aussi mais je trouve qu'il est long et qu'elle se perd un peu. Je pense qu'elle aurait dû soit faire un titre différent et en gros avoir une ligne directrice un peu différente pour pouvoir parler de tout ou alors elle aurait dû faire deux bouquins. Mais je pense que clairement à un moment donné il y a une espèce de fissure qui fait que moi j'ai perdu un peu de l'intérêt. Mais c'était trop cool. Deuxième livre que j'ai terminé c'est, et attention parce que je ne suis pas fière, c'est La Passe-Miroir le tome 3 en livre audio. Je ne suis pas fière parce que normalement j'aurais dû attendre pour lire les derniers chapitres la semaine prochaine en fait, pour suivre le rythme de lecture. Et je suis une très mauvaise élève quand il s'agit de lecture commune, vraiment très 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 mauvaise élève. Et du coup j'étais prise dans le livre audio et je l'ai écouté pendant que je faisais du ménage et ensuite pendant que je faisais un aller-retour au stage aérien. Je n'ai pas vu le moment passé et hop j'étais à la fin. Mais c'était trop bien, je suis trop contente. L'expérience était trop cool. J'étais trop contente de retourner dans l'univers de La Passe-Miroir. J'ai trop hâte de relire le tome 4. Et voilà. Et les livres audio c'est vraiment un truc de fou mais j'ai du mal à m'y mettre mais quand j'y suis, c'est incroyable. Et j'ai commencé du coup, mais ça je vous l'avais déjà dit, La Quête Onirique de Vélite Beau de Kish Johnson. C'est incroyable, j'adore cette lecture. Je passe un moment incroyable. Mais je vais essayer de le terminer ce soir. Alors, encore une fois je l'ai dit en vlog donc ça ne va jamais arriver. Mais ce soir ou demain matin, j'aimerais le terminer. Parce que ce soir je vais chercher un autre livre à la librairie. Pour la catégorie La Cantine de l'école de la bonne famille. Où il faut lire un livre sur les animaux, la cause animale ou le végétarisme. Et à la base j'avais choisi Profession animale de laboratoire. Et je me suis rappelée d'un livre avec des animaux que je voulais beaucoup lire. Il s'agit de Bruxelles de Eleonore de Villepois. En plus je pense qu'il peut être assez rapide à lire. Donc je l'ai commandé. Je l'ai commandé lundi. Et il est arrivé. Donc je vais aller le chercher tout à l'heure à la librairie. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir terminé celui-ci avant de commencer Bruxelles. Et là, je vais aller essayer d'écrire. Et vu que je vous l'ai dit, je suis obligée de le faire. Alors, primo, je vais ranger un peu l'appart. Parce que je déteste quand il y a des petits trucs qui traînent. Ça me crispe, je n'arrive pas à faire autre chose. Et ensuite, j'essaye de me poser sur mon PC et d'écrire. Alors, si ce n'est pas écrire foncièrement, au moins de réfléchir à la suite de mon projet d'écriture. Parce que je suis à une étape trop chante là, où juste, j'ai plein d'idées. Mais je n'arrive pas à les ordonner. Et je n'arrive pas à les faire coïncider dans l'ambiance que je voudrais. Dans l'univers. Donc, je suis un peu en phase où je fais plein de recherches sur les inspis que j'aimerais bien. Des faits historiques ou quoi, desquels je pourrais m'inspirer. Des trucs comme ça. Donc, j'ai du mal à me motiver. Parce que la phase recherche d'idées, je la déteste. Vraiment, j'aime bien trouver des idées en mode j'écoute de la musique et j'ai une idée qui pop. Par contre, me poser et devoir réfléchir, ça me gonfle. Surtout quand je suis toute seule. À la limite, quand je suis avec quelqu'un, l'espèce de ping-pong d'idées, c'est super cool. J'adore. Toute seule, c'est chiant. Je la déteste. Mais j'adore écrire. Regarde, je ne me laisse pas de place sur le canapé. Genre, il se met vraiment en plein milieu. Et à chaque fois que j'essaye de me mettre pour ne pas trop le déranger, au final, je finis par le saouler. Mais tu te mets au milieu. Oui, mon petit cœur. Bon, du coup, je vais essayer de me poser pour lire. Il est giga tard. On est samedi. On est rentré de l'anniversaire de mes petites sœurs. Et c'est un peu le délire, genre grosse journée, beaucoup manger, beaucoup d'interactions et tout. Et quand on rentre, on a juste une envie, c'est de se mettre en pige et de bouquiner. Du coup, c'est ce que je vais faire. Hey, je vous retrouve. On est dimanche 6 août. Ça passe à une vitesse folle. Je vais vous parler de ce que j'ai lu cette semaine. Il y a pas mal de trucs. Il y a 4 livres. Je suis très contente. Voici le petit bilan que je vous montre vite fait. Le premier livre que j'ai lu, c'est Paternoster de Julia Richard, que je n'ai pas aimé. Du coup, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Mais j'ai trouvé que c'était un peu mensonger. Que je ne sais pas. On nous vendait un peu des trucs qui n'arrivaient pas. Après, j'en ai discuté avec Robin et il m'a dit qu'il comprenait la fin, qu'il comprenait le message qu'elle avait voulu dire. Et je lui ai dit, effectivement, je comprends ce qu'elle a voulu dire, l'autrice et pourquoi elle a écrit ça et c'était quoi son but. Mais je n'ai pas aimé la manière dont ça a été fait et j'ai l'impression qu'on a voulu nous vendre un peu un truc qui n'était pas ça. Du coup, ça m'a fait gagner 20 points. 10 pour la catégorie Mediana et 10 pour le bonus Police Estimentaire. Je l'ai mis dans Mediana parce que, déjà il est gris et ensuite, il y a une histoire de passé. Je ne peux pas trop en parler parce que je n'ai pas envie de spoil ou quoi, mais il y a un peu des... Voilà. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à me vendre votre avis. Est-ce que vous l'avez aimé ? Pourquoi vous l'avez aimé ? Parce que des fois, discuter avec les gens quand on a un avis contraire sur un livre, ça me permet d'avoir une deuxième lecture en fait et de me dire « Ah, peut-être que j'aurais pu aimer, peut-être que là, je n'ai pas saisi, peut-être que... » Ensuite, pour Généalogiste, suite de saga, j'ai lu le troisième tome de La Passe Miroir que j'ai terminé du coup cette semaine. Je l'ai lu en livre audio et en fait, je sais que j'aurais dû l'étaler vu qu'on faisait une lecture commune, qu'on fait toujours d'ailleurs. Mais je suis nulle à chier pour la lecture commune. Je suis une brêle, une... ce que vous voulez. Je n'arrive pas à suivre le rythme à chaque fois. Quand je suis lancée dans le livre, j'y vais. Je n'arrive pas à faire durer une lecture longtemps. Vraiment, je suis nulle pour la lecture commune. C'est pour ça qu'en général, je n'en fais jamais, que je n'en propose pas et que je ne participe pas à des lectures communes, même si le principe me plaît de ouf, parce que je n'arrive pas à suivre le rythme. Donc vraiment, grosse nullos. Mais du coup, j'ai gagné 15 points pour Généalogiste et 10 points pour Police Vestimentaire, puisqu'il est vert. Et c'était trop cool, vraiment, la passe-muroire, on adore, concrètement. Concrètement, on adore. Ensuite, pour Avant-Coureur, j'ai gagné 15 points plus 10 points pour Police Vestimentaire, puisque j'ai lu Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, de Léane Alestra. J'ai bien aimé, mais du coup je crois que je vous en ai parlé. Mais je trouve qu'à partir de la moitié du livre, elle parle un peu d'autre chose et c'était plus exactement ce que je voulais lire. Mais c'était très intéressant, c'était vraiment super bien. Plein de références, un travail de fond incroyable. Et du coup, moi je trouve que c'est violet. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis et que j'ai mis Police Vestimentaire. Ça c'est rose, on est d'accord. Ça c'est bleu, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui tire vers le violet. Genre là, là... Les couleurs, les couleurs c'est quelque chose. Enfin, j'ai terminé, là ce matin, il y a genre 5 minutes, un livre. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas clos le vlog hier soir, mais ce matin parce que je voulais attendre de l'avoir terminé. Il s'agit de La quête onirique de Vélite Beau, de Kish Johnson, que j'ai ici aux éditions Gélu, qui est très beau, j'aime bien la couverture, elle est belle comme tout. Que Camille m'a offert il y a genre 2 semaines à Strasbourg, donc je suis contente. Il n'est pas resté longtemps dans la pile à lire. Et c'était super cool. C'était inspiré de Lovecraft. Du coup, je l'ai mis dans la catégorie Secretarium. Parce que déjà, c'est imprégné de mythes, de légendes et tout. Mais en plus, c'est un peu une réécriture, mais pas vraiment. Mais en gros, ça reprend beaucoup l'univers de Lovecraft et des thèmes de Lovecraft. Et au début, je pensais que c'était juste un hommage, mais en fait, clairement, c'est plus que ça. C'est plus que le simple hommage en mode, c'est un peu dans ton univers, les contrées du rêve. Ça se passe carrément dans une ville que Lovecraft a créée, qui s'appelle Hultar. Que je ne connaissais pas au début. Soit je ne me souviens pas d'avoir lu la nouvelle qui parle de Hultar, soit je ne l'ai pas encore lue. Parce que je n'ai pas lu beaucoup de Lovecraft pour l'instant. Mais du coup, j'ai regardé sur Wikipédia. Et du coup, j'ai capté 2-3 références, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et du coup, c'est hyper cool. Ça se passe dans les contrées du rêve. C'est incroyable, j'ai envie de vivre là-bas. Des fois, c'est un peu glauque et ça fait un peu peur. Mais ça a l'air trop cool. Et on suit Vélite Beau, qui est professeure à l'université au collège des femmes d'Hultar. Et un jour, l'une des élèves disparaît. Elle a suivi un rêveur pour aller dans le monde de l'éveil. Et donc, ça crée un petit peu le remue-ménage. Donc, Vélite Beau part à sa recherche et elle traverse les contrées du rêve par bateau, par marche, par ceci. Elle va dans des obéages, elle va dans des grottes, elle rencontre des ghoules, elle rencontre des petits chats adorables. Enfin voilà. Et pour retrouver Clary Jurat, cette élève qui est partie. C'était grave bien. J'ai trop aimé. La plume était super jolie. L'ambiance était hyper agréable. Le personnage de Vélite était vraiment chouette. Je crois que la fin, je suis un peu en mode « Oh non ! » Mais j'aime beaucoup. On ne vous a jamais parlé d'un livre comme ça, je pense. Je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que le vlog vous a plu quand même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog qui sera le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada